Mon point de départ, en réalité, va être une série de titres de presse que j'ai glanés comme ça sur Internet, qui datent des années 2015, 2016, 2017. Donc vous pouvez voir, celui du haut à gauche date du début de l'année 2015, celui en haut à droite de la fin de l'année 2015, et puis les deux autres de 2017. C'est en fait toute une série d'articles de presse qui ont fait suite à des articles scientifiques, dans les plus prestigieuses revues, qui montrent un rare cas de débat scientifique, à vraiment un très fort authentissement médiatique, en particulier parce que le mot de chance, ou plutôt de malchance, avait été employé par les auteurs de l'article initial en 2015. Et c'est à partir de là que je vais finalement développer ce qu'on peut appeler le rôle de la chance ou de la malchance dans l'apparition des cancers, en se basant donc sur le modèle de cancer qui est actuellement privilégié par la majorité des chercheurs en oncologie, mais pour en venir ensuite, dans un deuxième temps, à une vision peut-être un petit peu différente, et au rôle d'autres événements alénatoires que les mutations dans l'ADN qu'on pourrait observer dans le cancer et qui méritent aussi une attention tout à fait importante. Donc de quoi s'agit-il ? Quel est ce fameux article, je dirais, de 2015, par deux auteurs aux Etats-Unis, donc Tomazetti et Bert Vogelstein ? Ils se sont en fait intéressés à ce qui pourrait expliquer la différence de risque de cancer au cours de la vie d'un individu entre tissus, ce qui explicite assez bien le titre de cet article. Et en fait, ils se sont intéressés aux cellules souches présentes dans les différents tissus qui nous constituent, ces cellules souches qui sont à la base du renouvellement tissulaire et qui, pour ce faire, ont besoin de se diviser un certain nombre de fois et d'entamer un processus dit de différenciation, à partir d'un état moins différencié. Ce processus de différenciation va permettre donc d'aller vers un état plus différencié. En fait, ils ont trouvé une corrélation forte, positive, entre le nombre de divisions totales des cellules souches dans un tissu au cours de la vie d'un individu et le risque de développer un cancer dans ce tissu en question au cours de la vie. Donc, c'est ce que vous voyez là. C'est petit, mais en réalité, en bleu, on voit le nom d'un certain nombre de types de cancers. En abscisse, vous avez le nombre total de divisions des cellules souches dans un tissu et puis le risque de voir apparaître un cancer dans ce type de tissu en ordonnée à gauche. Donc, j'ai fait une petite traduction d'un extrait de leur article pour vous montrer exactement et précisément ce qui est écrit dans cet article parce que, justement, de manière un peu abusive, un certain nombre d'interprétations ou de raccourcis ont pu être faits un peu partout, peut-être dans la presse ou dans certains blogs ou autres sur Internet. Ce qu'il explique et écrit explicitement, c'est seulement un tiers de la variation du risque de cancer entre les tissus est attribuable à des facteurs environnementaux ou des prédispositions héréditaires. Autrement dit, la majorité de cette variation du risque est due à la « malchance ». C'est moi qui mets entre guillemets, pour le coup. « Bad luck » en anglais. C'est-à-dire à des mutations aléatoires qui se produisent lors de la réplication de l'ADN. Là, je mets entrecroché qui précède la division cellulaire. Dans les cellules souches, donc normales, non cancéreuses. Cette réplication de l'ADN, c'est le processus qui consiste à dupliquer, à faire une copie du matériel génétique d'une cellule, de manière à ce que dans les deux cellules phi issues de la division, on se retrouve avec le matériel génétique. Sauf qu'au cours de cette réplication, des erreurs peuvent se produire, en particulier du fait que les enzymes qui sont chargées de faire cette réplication ne sont pas fidèles à 100%. Elles produisent de manière, effectivement, qu'on peut appeler aléatoire, des erreurs à une certaine fréquence. Et effectivement, ces erreurs peuvent se retrouver dans les cellules phi. Autre formulation, extraite de l'article. 65% de la différence de risque de cancer entre les tissus peut être expliquée par le nombre total de divisions des cellules souches dans ces tissus. Vous voyez bien qu'il n'est pas écrit, un tiers des cancers est dû à des expositions environnementales ou à des prédispositions héréditaires. C'est un petit peu différent. Là, j'ai voulu vous expliquer sur quel modèle de cancer est basé ce travail, puisqu'en fait, il y a toute une vision de la maladie qui est à la base de ce travail et de bien d'autres, de la majorité d'ailleurs des travaux en oncologie, c'est ce modèle qu'on peut appeler modèle génétique clonal du cancer. Là, c'est une figure très simplifiée qui apparaît là, mais qui va me permettre de vous expliquer un petit peu ce qui est à la base de cette vision. À gauche, vous avez en vert une cellule qui peut être appelée « normale », donc non cancéreuse, qui représente une cellule souche, puisqu'il y a un relatif consensus maintenant pour dire que la cancérisation démarre au niveau de ces cellules dites souches dans l'organisme. Au cours des divisions de ces cellules souches peuvent apparaître des mutations dans ce qui est appelé des oncogènes ou des gènes suppresseurs de tumeurs. Les oncogènes sont des gènes qui, s'ils sont affectés par des mutations, peuvent faire que la cellule va acquérir des propriétés de prolifération anormale ou de perte de contrôle de la prolifération. Et c'est le cas en particulier aussi des gènes suppresseurs de tumeurs, qui, s'ils sont touchés par des mutations, font qu'il y a une levée, si vous voulez, de contrôle de la prolifération. Bref, ces deux types de mutations dans ces deux catégories de gènes aboutissent à la possibilité pour ce groupe de cellules de proliférer de manière incontrôlée. On a une formation d'une tumeur bénigne qui, à ce stade-là, reste la plupart du temps sans gravité puisque limitée au tissu d'origine, à moins que, dans certains cas, elle fasse pression sur les organes ou autre. Mais de manière très générale, à ce stade-là, la maladie reste sans gravité. Mais au fil des divisions, ces cellules ou des sous-populations de ce groupe de cellules peuvent acquérir d'autres mutations dans d'autres oncogènes, d'autres gènes suppresseurs du tumeur et qui permettent à ces cellules d'acquérir de nouvelles propriétés, plus agressives. Et là, on aboutit à un cancer dit primaire, où là, effectivement, il peut y avoir franchissement de la barrière tissulaire, envahissement des tissus environnants. Et puis, le processus continue, de nouvelles divisions, de nouvelles modifications génétiques, une certaine plasticité génétique, vous le voyez. Et puis, on aboutit à la diffusion des cellules dans l'organisme, les métastases, et à d'éventuelles résistances aux médicaments si un traitement est appliqué. D'où la difficulté aussi de traiter cette maladie. Après avoir dit ça, très vite, dans la littérature, sont parues des critiques dès l'année 2015. Mais finalement, j'ai choisi de vous présenter peut-être la plus forte, qui est présente dans un article de 2016, au tout début de l'année 2016, dans la revue Nature, où, justement, en quatre points, d'autres auteurs ont critiqué très fortement cette interprétation d'un certain nombre de données faites par Tomazetti et Vogelstein. Où, au contraire, là, ils ont défendu une vision où la contribution de ce qu'ils ont appelé le risque extrinsèque, les facteurs de risque extrinsèques qu'on va définir, donc cette contribution est bien plus importante dans le développement des cancers. Alors, point 1, ils ont insisté sur le fait que la corrélation qui était observée dans le premier article ne permettait pas de distinguer, finalement, l'influence des facteurs intrinsèques et extrinsèques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les divisions des cellules souches que vous voyez là, en fait, sont à la fois, et ce qu'on appelle la mutagenèse, c'est-à-dire la fréquence de l'apparition des mutations dans ces cellules, est à la fois influencée par les processus intrinsèques, stochastiques, aléatoires, de production des mutations lors de la réplication, mais aussi liées à des facteurs extrinsèques, dits extrinsèques, c'est-à-dire tout ce qui peut être, par exemple, radiation ionisante, donc la radioactivité, des rayonnements UV, etc. Et tout ça influençant le risque de cancer. Alors, juste, ces mêmes auteurs, en fait, dans un article un peu plus tardif, ont un petit peu affiné leur catégorisation, en fait, des risques intrinsèques et extrinsèques. C'est ce que vous voyez ici, dans ce tableau, que je trouve intéressant, puisqu'en fait, risque intrinsèque, facteur de risque intrinsèque, donc c'est ce que vous avez à gauche du tableau, et ce sont ces erreurs, au hasard, dans la réplication de l'ADN, et là, vous voyez en rouge, qu'ils disent clairement, bon, ce n'est pas modifiable, dans le sens où, eh bien, on ne peut, a priori, pas agir sur cette apparition aléatoire de mutations dans l'ADN. Et à droite, par contre, ils ont, vous voyez, mis ce qu'ils appellent les facteurs de risque non intrinsèques, au sein desquels, ils ont mis, donc, les facteurs de risque exogènes ou extrinsèques à droite. D'accord ? Donc ça, ce sont les expositions aux radiations, aux carcinogènes chimiques, à différents virus qui peuvent être favorisés à l'apparition de cancers, etc., etc. Et puis, bien sûr, des styles de vie à risque, le fait de fumer, le manque d'exercice, etc., avec, là, clairement, des facteurs qui sont modifiables, sur lesquels il est possible d'agir. On voit apparaître dans ce tableau une troisième catégorie, ce qu'ils ont appelé facteurs de risque, donc, endogènes, où, là, on trouve le vieillissement, un certain nombre de prédispositions, de susceptibilités génétiques, les hormones, facteurs de croissance et autres, qui, eux, sont partiellement modifiables. Donc, voilà, je tenais à le mettre, parce que c'est une vision un peu plus fine de ces différents facteurs de risque. Alors, pour revenir au point 1, et pour terminer sur ce point, vous vous souvenez, donc, cette double influence, en fait, ils ont proposé, dans cet article, simplement d'imaginer un cas où, finalement, une exposition massive à un agent canchérigène qui augmenterait d'un facteur 4 le risque de tous les cancers dans l'organisme, en fait, ferait simplement monter cette droite, là, que vous voyez, donc, la droite d'origine étant noire, et celle hypothétique, donc, étant bleu, c'est-à-dire une augmentation du risque pour tous les cancers, en fait, on ne perdrait pas la corrélation, ce qui montre bien que cette corrélation ne permet pas de distinguer les facteurs extrinsèques et intrinsèques, puisque là, avec une forte augmentation de la contribution extrinsèque, on ne modifie pas, on ne perd pas la corrélation. Ensuite, deuxième point, ils ont estimé qu'en fait, à un nombre de divisions cellulaires identiques, des cellules souches, d'accord, en fait, une augmentation du risque de cancer serait uniquement due aux facteurs extrinsèques, d'accord, donc, si vous vous mettez au niveau d'un nombre précis de divisions de cellules souches, ils ont estimé que, finalement, tout ce qui va être au-dessus du point le plus bas va être expliqué par des facteurs dits extrinsèques, et dans cette hypothèse, en fait, ils ont finalement trouvé que une proportion très forte du risque, parfois plus de 90%, est liée à des facteurs, donc, dits extrinsèques. Troisième point, ils ont regardé ce qui est appelé la signature mutationnelle dans les cancers, c'est-à-dire qu'en fait, il est possible, quand on regarde par séquençage, eh bien, toutes les modifications génétiques qu'on peut avoir dans les cellules cancéreuses, en fait, selon le type de mutation que l'on observe, on peut, on peut finalement savoir, ou en tout cas, avoir des indications sur ce qui a causé ces mutations. Est-ce que ce sont des expositions à des radiations, UV, est-ce que ce sont certains agents chimiques, est-ce que ce sont, justement, les mutations aléatoires lors de la réplication de l'ADN, et le fait est qu'ils ont trouvé que seules deux des signatures connues sur une trentaine sont liées à la division cellulaire, donc ce qui semblait leur indiquer que, effectivement, toutes les autres sont plus probablement la conséquence d'exposition donc à des agents cancérigènes, chimiques ou physiques. Et enfin, dernier point, j'y reviendrai juste après, ils estimaient que la vitesse de mutation dite normale des cellules, à partir des cellules souches, donc, est trop faible, finalement, pour expliquer l'incidence des cancers, autrement dit, la présence massive d'altérations génétiques et de mutations au final dans les cancers. Je déroule le fil des événements avec, en 2017, des critiques, des critiques, avec, donc, un autre article majeur dans Science, avec un certain nombre de points qui sont discutés, j'en vais mentionner deux seulement pour ne pas vous assommer, ce qui me semble le plus intéressant, notamment par rapport au point 2. Vous vous souvenez, ce point 2 qui était le fait que d'un nombre de divisions des cellules souches identiques, finalement, tout ce qui va augmenter le facteur de risque pour d'autres types de cancers va être lié à des expositions extrinsèques. Or, là, est discuté le fait qu'en fait, le risque de cancer est affecté par bien d'autres facteurs que le renouvellement des cellules souches, la taille de l'organe, la variation de l'organisation des tissus, la variation du nombre et du type de mutations associées au cancer dans les différents tissus, la différence de surveillance immunologique entre les tissus des organes, etc., etc., enfin, toutes sortes d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette variation du risque, finalement, à un nombre de divisions de cellules souches identiques. Et par rapport au point 4, le fait que la vitesse normale de mutation ne puisse pas expliquer le risque de cancer, là, il critique le fait que le modèle de ces auteurs de l'article de 2016 ne prend pas en compte ce qu'on appelle l'expansion clonale, c'est-à-dire le fait que les cellules dans lesquelles apparaissent certaines mutations finalement vont proliférer à une vitesse accrue et prendre le dessus dans la population. Bon, bref, là, on rentre dans les détails techniques, donc je m'arrête là. Une réponse est également venue des auteurs de l'article original, donc Thomas Zetti, Vogelstein, avec un troisième auteur, Lee, en 2017 également, toujours dans Science, où ils ont fait le même type d'analyse et des analyses complémentaires, mais cette fois-ci, non plus sur les données issues seulement des États-Unis, mais sur des données issues de 69 pays, où, en fait, ils ont trouvé la même corrélation que celle que j'ai présentée initialement, ce qui leur permet de dire que la corrélation entre l'incidence des cancers et le nombre de divisions des cellules souches dans les différents tissus ne peut pas être expliquée par des particularités des États-Unis ou de son environnement. La corrélation est observée partout dans le monde comme cela est attendue pour des processus biologiques fondamentaux comme les divisions des cellules souches. Ils ont également présenté dans cet article une figure qui a été beaucoup reprise dans les médias où, justement, vous voyez, là, ils font apparaître différents organes avec différents types de cancers qui peuvent apparaître dans ces organes ou tissus. Et, en fait, ils ont fait apparaître avec un jeu d'un niveau de rouge dans chacun des organes la contribution des facteurs héréditaires, réplicatifs, c'est-à-dire liés à la réplication d'ADN et aux mutations aléatoires qui se créent au cours de cette réplication et des facteurs environnementaux à droite. Et ce, pour estimer la fraction des mutations dites motrices. Je n'ai pas employé ce terme-là tout à l'heure, mais lorsque je vous ai montré le modèle de développement clonal génétique des cancers, en fait, les mutations dans les oncogènes, gènes suppresseurs du tumor sont souvent appelées mutations motrices, driver en anglais, pour bien désigner le fait qu'elles ont un effet important sur le pouvoir prolifératif, en particulier des cellules, contrairement à d'autres types de mutations qui, elles, n'ont pas cet impact ou un impact beaucoup moindre qui sont plutôt appelées passagères et le passenger. Et donc, vous voyez qu'il y a une différence entre les différents organes, différents tissus, avec certains types de cancers pour lesquels l'importance de l'environnement est bien plus importante. On voit le poumon, on voit le zoophage en particulier. La part héréditaire est plutôt réduite pour l'ensemble, mais quand même plus importante pour ce qui est du sein, de l'ovaire, par exemple, avec certains cas bien connus de prédisposition au cancer, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Mais bon, voilà, grosso modo, si on prend l'image globale, il réaffirme qu'en moyenne, 66% des mutations motrices sont dues à la réplication et donc aux erreurs faites lors de cette réplication qui aboutit à la division des cellules souches. Mais, et ça, c'est un point important qu'il souligne, ceci n'est pas contradictoire avec le fait que la plupart des cancers puissent être évités de manière préventive. Pourquoi ? Parce que si le cancer est dû à plus d'une mutation et qu'une de ces mutations n'est pas due à la réplication, alors le cancer peut être l'objet d'une prévention si cette dernière mutation est liée à des facteurs environnementaux. C'est une vision des choses, effectivement, qui se défend. Sauf que, et là, je vais entamer la deuxième partie de mon exposé, finalement, au-delà de cet aspect génétique, on peut considérer d'autres éléments, d'autres éléments importants dans la jeunesse des cancers et en particulier tout le domaine qui est appelé le domaine de l'épigénétique. Alors là, je vous ai mis un petit schéma. Sachez que dans nos cellules, l'ADN, finalement, qu'on voit en haut à droite sous la forme de la double hélice, va être finalement organisé grâce à un certain nombre en particulier de protéines autour desquelles, vous voyez, à un premier niveau, l'ADN va s'enrouler. C'est ce qu'on voit en haut à droite de cette figure. Donc, une sorte d'organisation en collier de perles qui elle-même va se replier sur elle-même en torsade et en fait, ça va donner un certain niveau de compaction à l'ADN dans les noyaux des cellules et cette compaction peut être modulée en fonction des régions du génome par des modifications chimiques, enfin enzymatiques plutôt, réalisées par des enzymes sur ces protéines qui permettent, soit sur ces protéines qui permettent d'empacter l'ADN en particulier donc celles qui forment ces petites billes qu'on appelle les histones. Ces modifications elles apparaissent en points jaunes là, vous voyez des petites excroissances de protéines ce qu'on appelle les queues d'histones qui peuvent être modifiées donc ce sont les points jaunes et puis par ailleurs l'ADN également peut être modifié par certaines autres catégories d'enzymes par des méthylations en particulier sont les points jaunes que vous voyez en haut à droite sur l'ADN bon bref ces différents types de modifications chimiques ou enzymatiques plutôt modulent si vous voulez la compaction et ont une importance cruciale pour permettre finalement ou faciliter plus ou moins l'expression des gènes dans ces régions du génome pour mettre en place ou enlever ces mutations donc on a un certain nombre dans les cellules de familles d'enzymes qu'on appelle des writers ou erasers qui mettent en place ou qui enlèvent ces modifications je vous en parle parce que justement elles ont une importance cruciale dans cette modulation de l'épigénétique au sein des cellules et en réalité désormais l'épigénétique et donc l'importance que revêt cet aspect pour l'expression des gènes est maintenant considérée comme pour beaucoup comme aussi importante finalement que la génétique dans le déclenchement des cancers avec vous voyez une figure ici que j'ai extraite d'un article de 2015 vous avez donc à gauche là-bas la durée de vie on vous explique qu'en fait à la base il peut y avoir donc présent dans le génome au niveau des facteurs génétiques à gauche des mutations par exemple germinales mais au même titre qu'on peut avoir des mutations germinales il y a également possiblement donc des facteurs ce qu'on appelle des épimutations en tout cas ces modifications génétiques qui peuvent être présentes donc se mises de manière héréditaire mais surtout je dirais au cours de la vie vous voyez qu'au même titre qu'apparaissent des mutations dans l'ADN en bas à gauche peuvent donc apparaître des modifications donc de l'épigénétique et en particulier donc vous voyez c'est le petit encadré en bas à droite dû à l'exposition à des facteurs environnementaux liés à un style de vie liés à des facteurs nutritionnels et au vieillissement évidemment or cette épigénétique est fortement influencée par le mode de vie et l'environnement là j'ai donné juste pour illustrer l'exemple de l'alimentation avec un certain nombre de composés chimiques qu'on trouve dans un certain nombre d'aliments et qui sont connus pour justement moduler l'activité de ces enzymes qui mettent en place ou qui enlèvent les modifications épigénétiques je ne rentre pas dans le détail vous voyez beaucoup de fruits et légumes en particulier et donc par leur effet sur ces différentes catégories d'enzymes qui peuvent être principalement des inhibitions de leur activité et bien on a un effet clair sur l'incidence des cancers qui est donc diminué lorsque ce type d'aliments est donc régulièrement consommé autre aspect sur lequel je voulais insister et qui va me permettre finalement d'en venir à une vision un petit peu différente du cancer c'est l'importance et le rôle du contrôle tissulaire là je m'appuie avant tout sur des résultats qui ont un peu quand même bouleversé ou beaucoup bouleversé la communauté en oncologie ces dernières années depuis grosso modo 2015 aussi c'est le fait d'observer de manière massive dans les tissus sains des mutations suspectées je dis bien suspectées puisque là manifestement elles ne causent pas le cancer mais suspectées de causer le cancer dans les tissus sains donc observation dans les tissus sains avec l'exemple de la peau donc c'est ce premier article de 2015 il y en a eu bien d'autres depuis c'est une observation qui est faite sur l'ensemble des tissus en fait bon c'est plus parlant sur la peau parce que cette présence est vraiment massive du fait de l'exposition aux UV là j'ai mis une petite figure vous voyez c'est une représentation d'un fragment de peau comment est-ce qu'ils ont fait en fait ils ont fait du séquençage de cellules individuelles du séquençage du génome de cellules individuelles de manière à localiser en fait dans des fragments de peau donc où ils ont séquencé l'ensemble le génome de l'ensemble des cellules où est-ce qu'il y avait donc des mutations de type de type oncogénique en particulier et là vous voyez en fait ces petits cercles colorés qui représentent des petits groupes de cellules qui contiennent des mutations justement oncogéniques et vous voyez la densité finalement de cellules avec des groupes de cellules qui ont commencé à proliférer mais qui sont restées sous contrôle finalement de l'organisation tissulaire puisque là on est au sein d'une peau qui a un fonctionnement normal ça ne perturbe pas finalement l'organisation tissulaire ce qui montre bien que les mutations seules ne suffisent pas à déclencher le cancer d'accord nous avons nous avons tous dans j'ai envie de dire tous nos tissus organes des mutations de type oncogénique mais qui peuvent donc vous voyez dans la majorité des cas rester sous contrôle de l'organisation tissulaire qui est fondamentale mais qui peut bien sûr elle-même être affectée par l'environnement donc la division des cellules souches seule est une des composantes de l'initiation et de la progression des cancers mais pas seulement ce que je voudrais vous montrer ici c'est qu'en réalité on peut concevoir le cancer différemment avec la perturbation tissulaire qui pourrait être à l'origine d'une augmentation de la variabilité cellulaire au sens large donc pas entendu uniquement comme variabilité génétique mais plus largement comme variabilité phénotypique liée à la variabilité d'expression des gènes en particulier qui pourrait être augmentée dans ce cas-là la présence de mutations ne ferait qu'accélérer le processus alors si on part d'une situation en haut d'un tissu normal qui en fait au sein desquelles on a assez peu de différence je dirais phénotypique puisqu'on a un état stabilisé disons un ensemble de cellules qui ont été canalisées au cours de leur processus de différenciation et stabilisées par un équilibre la création d'un équilibre tissulaire en fait à gauche j'ai essayé de représenter des cellules souches qui finalement elles aussi dans ce qu'on appelle leur niche au sein des tissus ont une certaine stabilité également cellulaire ce n'est que quand elles sortent de cette niche qu'elles ont un pic de variabilité donc ce n'est pas représenté ici mais quoi qu'il en soit on peut tout à fait imaginer qu'une perturbation des relations au sein du tissu entre cellules soit direct soit indirect via un certain nombre de molécules sécrétées ou autres puisse finalement augmenter la stochasticité cellulaire donc là je vous renvoie à ce qui a pu être dit par Jean-Jacques Hupiek et entre autres précédemment André Spaldi et Mertrand Laforge puisqu'en fait cette perturbation de l'équilibre tissulaire pourrait être à l'origine d'une augmentation de la stochasticité cellulaire encore une fois entendue au sens large d'où les différences de couleurs plus marquées au niveau tissu précancéreux avec un risque du coup de transformation vraiment de cancérisation au niveau en particulier des cellules souches avec donc effectivement un processus qui devient pleinement cancéreux du fait de cette perturbation initiale que des mutations préexistent ou non mais quoi qu'il en soit au cours du processus de manière inévitable des mutations apparaîtront du fait de ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent bon je vous renvoie là notamment au livre que j'avais donc publié en 2012 chez Belin je finirai par deux diapositives pour élargir un petit peu le propos celle-ci sur la question de la définition du hasard en particulier qui est discutée dans cet article tout récent début d'année donc dans une revue plus de philosophie des sciences ou de la biologie plus particulièrement biology and philosophy bon beaucoup de choses sont discutées par cette autrice mais pour le coup elle je prends un exemple simplement qui est assez parlant je trouve où elle explique que des facteurs dits déterministes par Thomas Zetti et Vogelstein donc dans l'article de 2015 initial sont en fait une question de hasard et aussi au sens des probabilités objectives là j'ai mis une parenthèse pour vous préciser qu'une interprétation objective des probabilités voit la probabilité comme une mesure de fréquence de réalisation des événements autrement dit que ce soit dans le cas de familles avec des mutations héréditaires spécifiques comme le cas des mutations dans le gène P53 dans le syndrome de l'ifroménie les mutations dans BRCA1 et BRCA2 les gènes dans les cancers du sein et de l'auverbe ou d'autre part à droite l'exposition à des agents cancérigènes environnementaux dans tous ces cas on a une plus forte probabilité de développer des cancers mais ces mutations héréditaires ou ces expositions environnementales ne déterminent pas l'apparition des cancers ce n'est qu'une augmentation de probabilité de développer des cancers et enfin en conclusion je terminerai par deux citations l'une extraite donc d'un des articles que j'ai mentionné là de 2017 juste pour balancer les choses où les auteurs écrivent qu'une interprétation du risque de cancer qui ne prendrait pas en compte la malchance serait aussi inappropriée qu'une interprétation qui ne considérerait pas les facteurs environnementaux et héréditaires et enfin un extrait d'un autre article de 2017 où là les auteurs ont pris le problème un petit peu différemment c'est à dire qu'au lieu d'examiner les différences de fréquences de cancer entre tissus ils ont regardé les différences entre individus pour un tissu donné d'accord et pour le coup les choses se présentent un petit peu différemment puisqu'en fait ils observent des différences majeures entre individus et dans leur discussion ils écrivent qu'ils suggèrent que des facteurs environnementaux et génétiques mènent à des différences majeures entre individus malgré la nature prétendument aléatoire des mutations des cellules souches il pourrait y avoir des processus actuellement inconnus qui influencent le risque de cancer particulier certains individus pourraient présenter un risque considérablement plus élevé que d'autres à cause de facteurs génétiques ou environnementaux communs nous pourrions dire que ces individus sont malchanceux toutefois il n'est pas nécessairement pertinent de considérer qu'ils sont malchanceux à cause d'événements fondamentalement aléatoires comment est-ce qu'on va faire pour guérir le cancer ? tu n'es pas le premier à poser la question je ne suis pas le seul à y réfléchir ce qui est observé actuellement est malheureusement un échec quand même relativement massif des stratégies qu'elles soient les plus anciennes même si elles ont été améliorées pour des gains de durée de vie mais qui restent relativement limitées ou qu'elles soient récentes avec ce qui est appelé la thérapie ciblée malheureusement effectivement toutes ces stratégies qui visent l'ADN qui visent certaines mutations spécifiques dans les cellules cancéreuses aboutissent la plupart du temps à des phénomènes dites de résistance thérapeutique qui sont le reflet finalement de cette instabilité cette variabilité intrinsèque qu'ont les cellules cancéreuses qui tôt ou tard effectivement amènent les cellules ou des groupes de cellules sous population de cellules à résister et à créer de nouveaux cancers donc effectivement d'après moi il faut attaquer le problème de manière différente précisément ce que tu as montré c'est que et tu l'as bien montré c'est que c'est une question d'équilibre enfin tu es allé dans cette direction et je sais que tu as déjà proposé tu as déjà proposé des stratégies alternatives qui visera à rétablir cet équilibre alors effectivement est-ce que tu peux nous en dire juste deux mots rapidement vu qu'il y a une contrainte de temps mais je crois que c'est vraiment très très important que tu en parles en deux mots effectivement si l'on conçoit le cancer comme initialement une rupture de l'équilibre tissulaire il est envisageable finalement d'espérer restaurer cet équilibre ou en tout cas mimer l'équilibre tissulaire initial qu'il pouvait y avoir dans les tissus normaux de manière à justement contrôler finalement et rétablir une certaine stabilité des cellules une certaine stabilité phénotypique et ce malgré la présence de mutations en particulier puisque cela aussi a été montré dans un certain nombre de travaux il est possible dans certains environnements particuliers avec un certain type de cellules environnantes etc. de finalement contrôler la prolifération de cellules qui contiennent pourtant beaucoup de modifications oncogénétiques etc. donc effectivement là on a peut-être une voie à creuser je le souhaite en tout cas et pour ma part j'essaye de prendre un type de cancer en particulier pour défendre cette vision-là qui est le myélome et donc effectivement avec un collègue spécialiste j'essaye de proposer un certain nombre de stratégies concrètes je dirais pour appeler pour appeler à ce type de nouveautés donc vous avez essayé de répondre à la question quel est le rôle du hasard dans l'apparition du cancer c'est une très vaste question et forcément elle appelle à une réponse multidimensionnelle vous avez tout d'abord commencé par évoquer un débat scientifique qui a été particulièrement médiatisé et publicisé à partir d'un article de Thomas Etty et Bogenstein qui présente la variation du risque de cancer selon le nombre de divisions totales de cellules souches dans un tissu donc selon eux un tiers de la variation du risque de cancer entre les tissus serait attribuable à des facteurs environnementaux et à des prédispositions héréditaires ceci voudrait dire que le cancer serait avant tout faute à pas de chance lors de la réplication de l'ADN alors sur quel modèle de cancer repose cette analyse c'est avant tout un modèle génétique clonal du cossaire donc vous l'avez présenté d'abord des cellules souches puis ensuite qui se transforment en tumeurs bénines puis en cancer diprimaires et enfin malheureusement dans certains cas en métastases alors cet article a généré de nombreuses critiques notamment une réponse de la part des scientifiques Wu, Powers, Du et Anoun qui en quatre points ont remis en question les conclusions de Thomas Etty et Bogenstein en expliquant déjà que la corrélation qu'ils expliquent ne permet pas de distinguer les facteurs intrinsèques et extraseques dans la division des cellules souches en observant une prédominance des facteurs extrinsèques dans ce modèle enfin en analysant la signature mutationnelle au sein de celui-ci et je passe rapidement parce que nous n'avons plus beaucoup de temps un deuxième article de Noah Kevin Klo a aussi répondu à ce premier article de Thomas Etty et eux-mêmes Thomas Etty ont produit et ses collaborateurs ont produit une réponse en étudiant cette fois-ci cette corrélation dans plus de 60 pays et qu'ils observent que les facteurs réplicatifs sont toujours très importants dans 66% des mutations motrices seraient dues à la réplication et ceci pose la question de la prévention dans un deuxième temps vous nous avez un peu ouvert le débat je dirais en allant au-delà finalement de cette question seulement de mutations génétiques clonales notamment en invoquant le rôle de l'épigénétique dans la genèse des cancers donc l'épigénétique sont des modifications enzymatiques de l'ADN et qui changent l'expression de certains gènes je sympathie énormément et donc l'épigénétique serait aussi importante que la génétique dans le déclenchement des cancers enfin le rôle du contrôle tissulaire qui serait aussi dans le cadre de l'exemple de la peau tout aussi important dans le déclenchement des cancers donc je ne vais pas reprendre tous les derniers éléments qui ont été mentionnés mais je pense qu'il y a une question qui est quand même importante c'est quid de la guérison des cancers dans ce cas là et finalement c'est probablement ce qui va être amené à devoir être fait dans les prochaines années c'est-à-dire repenser les stratégies thérapeutiques actuelles qui sont probablement en partie défaillantes dans le traitement des cancers présentement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501